Quand est-ce que la notion d'égalité est venue au monde, et comment? C'est qu'une fois, c'est venu au monde une fois qu'une gang de personnes ont vu entre eux des asymétries. C'est juste quand la dimension politique arrive tout à coup, puis qu'il y a du monde qui veut être le boss, ou qui se prétendent le boss de certaines autres personnes, que là tu dis « Hey, il y a une asymétrie. Qu'est-ce qu'on ferait bien pour arranger cette asymétrie entre les gouvernants et les gouvernés? » Ça prend la notion d'égalité. Alors, les Français, quand ils sont vus poignés avec des rois, puis des ducs, puis de... hein? On dit « Non, 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 non. Liberté, égalité, fraternité. Égalité. » Il faut arrêter ça, c'est des histoires de vicomte, et puis de roi, puis tout ça, puis si t'es pas d'accord, m'a pas la tête. Et bon, on a créé cette notion d'égalité, mais moi j'aime bien les autres affaires, là. Fraternité, liberté, bon. Il faut tout mettre ça en même temps, puis pas tomber en amour juste avec un des termes de l'équation. Mais il faut dire que la notion d'égalité a été faite pour contrer une espèce de vice qui s'appelait l'asymétrie, à l'apostrophe asymétrie. Et c'est à ça que ça a servi. Quand on vient au monde, on est asymétrique. Ça veut-tu dire inégal? « I don't care. » On n'est juste pas pareil. Donc, moi, je... je prendrais plus le droit à la différence et l'égalité devant la loi. Et maintenant, comment j'exploite le fait que je suis ce que je suis? Donc, asymétrique par rapport à mon voisin. Ça, ça me concerne. C'est le destin personnel de chacun. Puis il n'y a pas de grandes lois universelles qui vont changer la capacité de tout un chacun d'exploiter, d'optimiser ce qu'il est dans son individualité, dans sa singularité, donc dans son asymétrie. Et quand on n'y arrive pas, bien, ça donne la guerre. Ou des chicanes, ou des exploitations. Il faut arriver à se trouver un destin commun, malgré les asymétries. C'est pas la même chose, là. C'est pas rendre tout le monde égal. C'est-à-dire, on a un destin commun et réunissons-nous pour faire arriver ce destin commun et mettons-nous d'accord pour le définir. Mais il faut pas que ce soit au détriment des asymétries. On n'est pas des clones, ni des clones. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501